En marge de sa visite à Dakar, le président de la Chambre marocaine des représentants, à la tête d'une importante délégation parlementaire, s'est rendu au Musée des civilisations noires. Une visite guidée qui se justifie par l'importance du site. C'est un rappel pour ceux qui veulent nous enlever cette étiquette, cette existence. Dieu nous a bénis, nous sommes nés dans une Afrique à laquelle nous appartenons, nous sommes fiers. Le musée reflète plusieurs civilisations, du Maroc jusqu'au sud, jusqu'en Éthiopie, Kinière, le Sénégal bien sûr, l'Éthiopie, l'Égypte. Les musées ont d'ailleurs une grande importance au Maroc. Cependant, en perspective de cette visite, un jumelage entre le Musée des civilisations noires et celui du Royaume du Maroc est en vue. Vous savez que le Maroc, sa majesté le roi, donne une importance, très grande importance au musée au Maroc. Nous avons créé des musées, nous avons une agence nationale qui gère les musées. Et nous avons demandé au chef de protocole et d'un commande d'accord avec monsieur l'ambassadeur de créer un jumelage entre les deux institutions pour pouvoir échanger et faire connaître ce qui existe ici au Maroc et faire connaître aux Sénégalais ce qui existe au Maroc. La visite de la délégation parlementaire marocaine va permettre au Maroc de raffermir le partenariat entre le peuple frère du Sénégal, une relation marquée par des liens séculaires.